ce qu'il va falloir faire c'est mettre une roue sur ce côté là et l'autre là bas alors ça s'arrête pas c'est mortel faut que je descende et que j'aille voir et que j'aille bouger des pierres il y a une grosse là qui me fait un peu peur quand est-ce que ça va se finir j'en peux plus bonjour à tous ça fait longtemps qu'on s'est pas vu ces quelques derniers mois j'étais assez occupé avec la naissance de mon de mon petit deuxième enfant mon petit bébé que je salue si un jour quand il sera grand il verra cette vidéo je l'espère je suis dans un petit hôtel d'autoroute un petit nouveau hôtel près de mâcon le nouveau hôtel mâcon nord je suis parti hier soir de paris j'ai voulu gagner un petit peu de temps faire déjà 400 premiers kilomètres je vais descendre maintenant jusqu'à toulon parce que ce soir nous prenons le ferry pour aller en sardaigne donc voilà on est parti de paris hier soir on a suivi l'autoroute a6 on est descendu passé par bonne chalon et là on est dans l'énorme cratère mâcon on va continuer passer lyon descendre orange avignon jusqu'à toulon où on prendra le ferry ici via la sardaigne alors je vous ai pas encore présenté les petites modifications que j'ai fait à la voiture je le ferai peut-être un endroit de plus sympa qu'ici parce que là il y a un peu de boucan vous qui regardez cette vidéo là expliquez moi comment ça se fait que je me sente le plus heureux quand je suis au volant de ma bagnole sur la route ouverte en direction de l'endroit que je connais pas vers des paysages que je connais pas pourquoi c'est le bonheur absolu tu vois j'ai beau rouler huit heures par jour le soir quand j'arrive à mon arrêt du soir je suis content d'aller me reposer un petit peu mais dès le matin même si je pourrais dormir plus j'ai envie de me réveiller parce que j'ai envie de retourner au volant de ma voiture je sais que je suis pas normal mais je sais qu'il y en a qui regardent cette vidéo et qui doivent ressentir la même chose dites moi que je suis pas seul s'il vous plaît alors on est arrivé au port de Toulon derrière moi on peut voir le bateau les bateaux Corsica je sais pas lequel on va prendre mais pour l'instant on est un peu en avance donc je me suis guerré au parking et je vais aller faire un petit tour dans Toulon jamais vraiment marché dans Toulon j'ai toujours été prendre le ferry directos je me suis jamais arrêté donc je vais aller voir acheter deux trois petits trucs à manger pour ce soir comme ça j'ai pas à sortir de ma cabine et comme ça j'ai à voir le moins de gens possible très important des petits gâteaux pour le petit déj de demain matin pour pas faire la queue non plus comme ça je rentre dans ma cabine je mate un film je dors et je me réveille en sardaigne nous voilà à l'embarquement je crois que c'est ce bateau qu'on va prendre juste derrière moi pour l'instant c'est pas sympathique faut faire la queue mais on est en avance je crois qu'il part dans deux heures donc on doit être parmi les premiers malgré tout on devrait arriver vers 8 heures du matin demain matin en sardaigne j'ai déjà prévu pas mal de route demain quelques villages sympas à visiter quelques routes sympas alors voilà on est dans la file d'attente pour embarquer j'en profite que ce soit un peu plus calme que tout à l'heure pour vous montrer les deux trois petites modifs que j'ai fait à la voiture donc donc à ce niveau là on a les glissières en fait qu'on voit ici en fait avant il y avait un marche au pied qui arrivait à peu près là beaucoup plus bas ainsi que le silencieux qu'on voit ici qui arrivait à peu près au milieu et qui était beaucoup plus bas aussi donc on a fait sortir la ligne par par ici donc le fond est bien mieux et on a mis ce cette glissière ici de manière à protéger tout ce côté là on peut voir aussi la protection du milieu de la boîte de vitesse mais ça c'était déjà là je crois que je vous l'avais déjà montré la dernière fois voilà et de l'autre côté c'est exactement la même chose c'est symétrique des deux côtés voilà pourquoi est-ce que j'ai rajouté un petit silencieux et que j'ai pas mis une ligne directe en tube mais en fait non c'était extrêmement bruyant et donc malgré ça on pouvait pas c'était impossible de laisser juste avec un tube sinon le boucran était infernal déjà là avec le silencieux qu'on m'a fait déjà vraiment bruyant tout le monde me fait la remarque genre waouh elle fait du bruit ta voiture donc sans ça aurait été insupportable même pour les longs trajets je viens de faire un 900 bornes pour descendre jusqu'à toulon je sais pas combien de kilomètres c'était exactement mais là il n'y a pas de bruit dans la cabine c'est pas casse-pieds juste quand tu accélères fort ça fait vraiment un beau bruit l'autre truc que j'ai fait c'est la cartographie donc chez KSF où il m'a fait un multimap en fait moi je voulais pouvoir changer et remettre la cartographie d'origine quand je voulais parce que comme je visite beaucoup de pays où il n'y a pas forcément de la bonne essence et que parfois on a du 95 qui est un peu naze le mettre dans une voiture qui est préparé pour du 98 c'est pas bon donc là au moins quand j'ai du bon 98 j'ai la carte au 98 quand j'ai de l'essence de merde je remets la carte au d'origine donc comme un idiot et comme ceux qui me suivent sur instagram ont pu le constater car j'en ai parlé là dessus j'ai paumé une grosse partie de mes fichiers en fait je pensais vraiment les avoir transférés sur mon ordinateur mais il n'y avait qu'une partie qui avait été transférée et donc je me suis avec une seule petite partie de mes vidéos et le reste je les ai supprimé de la carte sd pensant qu'ils étaient déjà sur l'ordinateur alors que non voilà par contre les plans drones sont toujours là et une partie des plans gopro sont encore là mais il manque toute l'arrivée en sardaigne et les deux trois premiers jours ce qui est vraiment dommage donc je vais essayer malgré tout de vous faire quand même une petite vidéo sympa avec ce qui me reste parce qu'il reste quand même quelques plans cool de quelques chemins off-road assez sympathiques et des magnifiques plans drones donc plutôt que de rien faire on va faire ça et on va faire ça en voie off voilà donc j'ai décidé de parcourir la sardaigne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre étant arrivé à porto torres j'ai donc commencé par la côte ouest de la sardaigne j'ai trouvé quelques chemins qui avaient l'air très sympathique sur l'application wiki loc d'ailleurs ceux qui me suivent sur wiki loc c'est lolo g500 vous pouvez me suivre toutes les traces que j'ai faites en sardaigne sont disponibles dessus comme ça vous pouvez retracer et refaire les mêmes routes si elles vous ont plu donc là on est sur le bord de mer de la côte ouest de la sardaigne ensuite l'une des villes qu'il fallait absolument voir c'était alguero sur la côte ouest de la sardaigne également après cela nous avons continué de descendre par une route de côte magnifique vers la ville de bosa b o s a qui méritait d'être vu aussi je m'y suis arrêté j'ai filmé d'autres choses très sympa avec la gopro mais qu'on ne verra pas j'ai acheté quelques beaux petits souvenirs à ma famille adoré que je salue ici d'ailleurs gros bisous à ma femme chérie sans qui tout cela ne serait pas possible et à ma fille et mon fiston après avoir visité la ville de bosa et y avoir mangé quelque chose de délicieux je suis descendu vers mon arrêt pour le soir qui se trouvait au niveau des dunes de piscinas pour y aller j'ai trouvé également avec wiki loc donc vous pouvez retrouver ma trace un petit chemin très sympathique off-road qui suivait le lit d'une rivière rouge les panoramas étaient vraiment spectaculaires après quelques heures de off-road très sympathique où je me suis embêté à mettre la gopro à l'extérieur de la voiture pour pouvoir filmer pour rien car j'ai tout perdu nous sommes arrivés à l'hôtel de la soirée qui se trouvait devant les dunes sur la plage avec rien autour le décor était vraiment idyllique c'était de toute beauté et les intérêts à m'amener à l'est en m'amener à la grande et les tuyens sont touchés à la grande et les tuyens de la nuive et les tuyens de la nuive et les tuyens de la nuive car j'ai vu le matin un petit peu plus beau et les tuyens de la nuive avec un petit peu plus de temps Après un repos bien mérité au niveau des dunes de la piscinas, j'ai décidé de continuer donc sens inverse des aigus d'une montre vers le sud, le prochain arrêt est en Cagliari, la capitale. Mais avant cela j'avais quand même pas mal de route, j'ai pu faire un peu de off-road, de croiser des français très sympathiques avec leur quad qu'on peut voir passer sur la vidéo. J'ai donc décidé de visiter les petites villes portuaires de Masua et de Fontana Mare, en passant aussi par des petits chemins off-road très sympas. On peut y voir un endroit très intéressant, c'est en fait une ancienne mine qui était à même la mer et qui s'appelle Porto Flavia. Je me suis encore fait le plaisir de quelques chemins off-road magnifiques, à flanc de montagne, avec d'un côté le relief, de l'autre côté le relief, de l'autre côté le qu'on pouvait y apercevoir la mer. C'était vraiment magnifique. Ensuite je suis arrivé à la capitale où j'allais y rester de nuit, exprès pour pouvoir visiter des choses intéressantes dans les parages. Le premier truc intéressant que j'ai pu visiter, c'est Baroumini, une ville où se trouve un des anciennes fortifications classées à l'UNESCO qui s'appelle Sou Nouraxi et qui date de plus de 3000 ans. C'est des fortifications uniques à la Sardaigne. À partir des deux derniers jours, j'ai quelques fichiers qu'il me reste de ma GoPro. donc je vais pouvoir reprendre un format un peu plus normal. Ce qu'il va falloir faire, c'est mettre une roue sur ce côté-là et l'autre là-bas. on va essayer. On va essayer de rester droit. la grosse pierre. On frotte un petit peu, mais bon, les Road Traders sont là pour ça. je suis en train de me demander si je le tente. là j'hésite un peu, j'avoue. je vais aller voir quand même ce que ça donne. c'est que je peux faire. Sous-titrage ST' 501 C'est parti pour prendre recourcée. C'est parti pour parler de la Sardaigne. Allez, allez, c'est parti! C'est parti pour les personnes, les gens, les gens, les gens. alors ça s'arrête pas c'est mortel je peux pas finir en même temps dommage que je sois tout seul mais c'est hyper chaud j'ai rencontré des gars en motocroise qui m'ont dit je leur ai dit que ça va être pire que ça il m'a dit oh là là t'as encore rien vu donc je five un peu la trace elle disait que c'était facile mais bon on va on va y aller quand même je veux pas faire de demi tour mais par contre je pourrais pas tout filmer je m'excuse en fait le seul risque c'est de tombe vraiment dans une grosse ornière dans un gros trou pour être tranquille j'ai bloqué tous les différentiels pour être sûr que je reste pas bloqué quelque part très 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 rocheux là bas je crains que je vais avoir besoin de mes deux mains il faut que je descende et que j'aille voir et que j'aille bouger des pierres il y en a une grosse là qui me fait un peu peur à moins que je puisse la contourner attend on va essayer de passer ouais non je suis passé en plein dessus oh là là d'une violence ce chemin il est d'une violence mon gars ah là c'est le pire que j'ai jamais fait donc il pensait que ça serait un truc hyper facile comme c'était écrit sur la trace Wikiloc aucune difficulté hyper bidon et tout il faut enlever le différentiel avant parce que quand tu mets le différentiel avant tu peux pas tourner désolé je filme mal parfois parce que je me tiens parce que j'ai l'impression que je vais tomber oh là là ça c'était du off-road mais alors à corps de chez à corps je ne suis pas serein j'ai la bouche stèche c'est le coeur qui va très fort mais là au moins c'est ce qu'on appelle de la méditation en pleine conscience quand tu es concentré sur un seul truc et rien d'autre ce qui est mon cas pour l'instant donc là je dois rester vraiment concentré bon on verra si c'est pire que ça ou pas mais dans tous les cas c'était pas facile mais je transpire je transpire il faut que je boive un petit peu d'eau je vais m'arrêter de boire un peu d'eau voilà ce dont j'avais peur rencontrer des gens en plein milieu ils m'ont dit qu'eux ils vont reculer apparemment bon bah tant mieux c'est sympa de leur part il faut attendre de boire par contre il faut que je les prévienne quand même de ce qui les attend derrière moi parce qu'ils vont prendre cher donc il vaut mieux qu'ils sachent ce qui va se passer ils sont sympas il y a une Jeep et un Land Rover ils m'ont dit qu'il n'y avait rien de spécial là-bas bon maintenant je fais plus confiance aux gens qui me disent il n'y a rien de spécial ici parce que voilà ils m'ont dit c'était un peu technique mais ça va bon bah de toute façon ça peut pas être pire que ce qu'on vient de faire parce que là c'était bien chaud mais ça doit les rassurer de m'avoir vu revenir de là je disais moi si ce mec là il est passé avec son classe G des grandes villes c'est que c'est que c'est que c'est facile mais non 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 pas facile du tout et voilà ici ça continue bon alors franchement maintenant ça me fait plus peur par rapport je parle trop vite par rapport à ce qu'on a vu jusqu'alors mais là ce que j'ai rencontré là c'était chaud mon gars hyper chaud bref je regarde pas d'être passé par là parce que j'ai pas cassé la voiture je suis pas mort mais si j'étais mort ou si j'avais cassé la voiture j'aurais regretté pendant une fraction de seconde avant d'ouvrir je me suis dit non 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 vas-y passez par là et j'aurais eu raison mais là c'était vraiment au fait ce qu'il est capable de faire ce classe G mais j'en reviens pas j'en reviens pas il y a un endroit qui a frotté en bas à droite il faudra que je regarde si j'ai pas allumé quelque chose j'espère que c'est des glissières auquel cas je serai très contente ou alors la protection qui est en dessous mais si jamais c'était l'échappement magnifique que vient de fabriquer Franck désolé quand est-ce que ça va se finir j'en peux plus je vais mourir je suis suspendu par la ceinture ça descend il y a des ornières énormes il y a des cratères énormes ça frotte c'est vraiment un truc hard là je le classerais hard bon on se retrouve en bas si je suis vivant de l'asphalte de la route toute lisse enfin oh là là comme on dit j'ai les yeux plus gros que le ventre la route est très belle cela dit mais je suis rassuré de retrouver de la route de retrouver du réseau de retrouver des poteaux électriques parce que là oh là là c'était inquiétant j'aurais bien aimé être avec toi mon ami Max ça m'aurait rassuré c'est sûr que tu m'aurait guidé mais là je me suis dit je suis tout seul il faut que je réfléchisse bien je descendais de la voiture je regardais par où j'allais passer je rajoutais des pierres parfois aussi c'était trop profond et il fallait que je me démerde je n'allais pas dormir là-bas donc voilà c'était chaud mais un bon chaud je me sens comme si que j'avais couru un marathon je me sens lessivé je vais bien dormir ce soir mais j'étais j'étais c'était intense c'est ça que j'aime c'est vraiment ça que j'aime donc je suis très content si il y en a qui veulent qui ont le courage de le faire je leur donnerai la trace si vous allez en Sardaigne allez maintenant on va aller à notre hôtel qui est à une heure d'ici qui est à Barra Sardaigne pas loin de Porto Cervo donc vraiment dans le nord parce que c'est là qu'on va terminer le voyage puisqu'après vu qu'on doit repasser de Porto Torres au moins on ne sera pas très loin donc voilà je ne sais pas s'il y aura encore du off-road en tout cas pas aussi hardcore c'est sûr pas que je le choisisse en tout cas parce que ça je n'ai pas fait exprès si j'avais vu que c'était ça je n'y serais pas allé je vous le dis clairement parce que pour que les mecs en motocross ils me disent t'es sûr que tu peux passer attention à ces choses c'est que tu vois c'est que là je me suis dit merde dans quoi je me suis mis je n'ai pas envie de faire demi-tour pendant une heure et demie en même temps je ne sais pas comment de temps il me reste je me suis dit bon allez je le tente et puis on va voir si le classe G vit au-delà de sa réputation et oui et oui il me surprendra toujours cette bagnole me surprendra toujours maintenant là une puissance de fou en ligne droite 600 chevaux c'est un avion et elle peut toujours passer par des chemins où même à pied il te faut des outils de randonnée pour passer tellement que c'est dur donc respect respect bien arrivé au Bercay pour ce soir j'ai une très très belle chambre bon c'est pas un endroit ultra touristique donc du coup pour pas très cher tu peux avoir un bel hôtel avec une belle vue sur la mer donc assez stylé donc je suis assez content je pourrais bien me reposer il fait genre 25 d'aller un petit peu à la piscine flemme d'aller jusqu'à la mer là-bas c'est un petit peu loin mais voilà en tous les cas après cette journée fatigante un petit peu de repos s'impose et bien c'est pas mal comme vue au réveil alors aujourd'hui j'ai décidé d'aller visiter l'île de la Magdalena il faut prendre un ferry pour y aller normalement il y en a toutes les 20 minutes alors et je n'ai pas réservé à l'avance mais a priori il n'y a pas besoin j'espère on verra bien quand on sera là-bas mais je pense que ça devrait le faire parce que quand on y est bon il paraît que c'est très joli et puis il y a une plage qui est censée être la plus belle qui est grave planqueux il faut faire 45 minutes de randonnée pour arriver à cette plage qui est assez planquée donc je me dis ça va me faire faire un peu de sport j'ai pris un sac à dos avec un peu d'eau ils ont dit prévoir de l'eau et de la crème solaire et des trucs comme ça on va se promener un petit peu autour de l'île si possible faire la petite randonnée pour aller jusqu'à la petite plage privée j'ai mis mon maillot en dessous comme ça je me dis que si vraiment j'ai très chaud après 45 minutes de randonnée sous le soleil et bien je pourrais me baigner dans la mer un petit démarrage à froid allez un petit démarrage à froid j'adore cette voiture vraiment avec tout ce que je l'ai foutu dans la tronche depuis un an et demi et surtout hier mais pas que franchement c'est une sacrée machine bon allez à toute donc je me suis garé pour prendre le ferry ils sont toutes super sympas ici les gens et on va aller acheter les billets pour monter dans le ferry que voici qui nous emmène normalement une vingtaine de minutes sur le lit de la Magdalena et c'est une belle journée je pense que c'est la plus belle journée depuis que je suis ici et c'est ma dernière donc ça tombe bien donc voilà je vais acheter mon billet aller-retour voilà on est sur le ferry on est grave du bol il part pile maintenant donc on est arrivé au bon moment on est sur le bateau on est bientôt arrivé la traversée est assez courte donc comme je disais une vingtaine de minutes petit conseil si vous y allez on peut acheter les billets en ligne mais faites gaffe parce que heureusement je ne les ai pas achetés en ligne et en ligne j'aurais payé 65 euros et sur place j'ai payé 30 aller-retour Sous-titrage MFP. Musique douce Musique douce Donc là on roule, on est passé de l'île de la Magdalena par un pont très joli, sur l'île de Capreira, où il y a la fameuse plage un peu planquée, sympa, qui apparemment faut aller voir. Donc voilà, on va aller voir ça et essayer de faire la petite randonnée qui va avec. C'est hyper mignon, vraiment, je suis content d'être venu ici parce que ça ressemble à rien que je connaisse. C'est vraiment sympa. Donc voilà, en drone, on s'en rend bien compte là. On peut voir au fond l'île de la Magdalena avec le petit pont, enfin le petit passage qu'on a pris, c'est pas vraiment un pont mais un petit passage pour aller sur l'île de Capreira, où on est maintenant. Et donc là-bas c'est Magdalena, ici on passe sur cette île-là et après de l'autre côté là-bas, derrière les grosses montagnes qu'on voit, c'est là où on va aller essayer de faire la randonnée. Alors on est arrivé à l'endroit où il faut aller faire la randonnée pour aller à la plage. Je vais quand même envoyer le drone en l'air pour regarder ce qui nous attend, pour avoir une petite idée avant d'y aller. Bon, encore une grosse déception, la dame qui surveille le chemin à l'entrée me dit qu'il faut réserver un jour à l'avance pour pouvoir aller à cette plage, ce que je trouve complètement débile, parce que tu le sais pas une fois que t'es là, et je vais pas réserver pour demain ou pour un autre jour vu que je me casse. Donc voilà, information aussi importante à savoir, réserver un jour à l'avance si jamais vous voulez le faire. Alors après elle m'a dit tu peux prendre un autre chemin qui te fait avoir une super vue d'en haut, mais bon, je vais pas marcher 45 minutes pour avoir une vue et pas pouvoir me baigner, alors que la vue je l'ai gratos en une minute avec le drone. Donc j'ai retrouvé un trail où il y a l'air d'avoir une jolie petite plage, et ben je vais aller voir cette plage, et moi mon but c'est de me baigner dans une belle plage en fait. Donc alors c'était sympa de faire le chemin dans la montagne à pied pour y arriver, tu vois ça rend la baignade un peu plus méritée, mais si je peux pas, et ben je vais en trouver une autre. C'est la partie pour du off-road, on va se trouver une autre petite plage où se mettre un peu pépère, j'ai envie de goûter à l'eau turquoise, c'est assez des chemins, bon je pense qu'il y a quelqu'un qui s'y aventure en bagnole normal, mais t'as un cas à faire gaffe quand même, parce que comme on peut voir la route elle n'est pas de très bonne qualité, je vais peut-être aller un peu trop loin, je sais pas, mais bon, tant qu'il y a de la route, j'y vais, il n'y a aucun panneau d'interdiction comme d'habitude en Italie, donc, parfois les piétons ils me regardent un peu bizarrement, mais bon, je me dis, je suis une trace, tu vois qu'ils s'arrêtent bientôt, et vu la gueule de la route et les énormes rochers, je me doute qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent par là, donc je sais que je ne vais pas croiser de bagnole, mais je croise des gens à pied parfois, ils doivent se demander ce que je fous là, où il y a une petite plage avec un bateau qui s'est arrêté là, on va voir, il y a un peu de terre, attends, je vais regarder sur le GPS pour ne pas me planter, oh là là, il y a un mec qui est ici avec sa bagnole, avec sa Ford Focus incroyable, il y a vraiment des ouf malades, je ne pense pas que je puisse aller plus proche de la mer que ça, , je veux pas se charger a pour la mer que ça, tu vois ? Sous-titrage ST' 501 Wouuuuh L'eau est gelée Mais ça fait du bien Il y a des gens avec leur yacht là-bas Enfin leur yacht, leur petit bateau Le yacht est tellement belle que Je vais continuer de m'enfoncer dedans Parce que Elle donne envie quoi Mais vraiment elle est froide Je ne sais pas à quelle température elle est Mais genre Ça me glace Alors pas comme quand j'étais au Cap Nord Et que je suis rentré dans la glace Mais Genre comme quand T'as des bassins froids dans des hôtels Tu sais genre à 15 degrés Alors je ne sais pas s'il est vraiment à 15 degrés Au nord de la Sardaigne au mois de mai Mais Elle doit être à 18,20 Et Pas sûr Je vais faire un peu trempette Surtout pour la tête Pour ne pas avoir une installation Vu que je n'ai même pas de casquette Mais Je vais me poser sur ma petite chaise Prendre un petit truc à boire Et me détendre Parce qu'après tout C'est aussi ça un peu les vacances Allez Ciao Après Carowash Après on rentre Et puis s'il n'y a pas de choses intéressantes Demain En fait Je prends le ferry Et je rentre Donc je ne vais pas filmer ça Parce que ce n'est pas très intéressant Mais Sauf si le bateau coule Où il y a un truc sympa qui se passe Mais s'il n'y a rien de spécial qui se passe On se dit au revoir Et on se dit à la prochaine La prochaine fois sera peut-être cet été Fin juillet début août Je vais aller jusqu'en Grèce En passant par pas mal de pays Donc On en rediscute Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz